Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio-Marie, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 16 janvier 2024, la Sainte Église célèbre Saint-Marcel Ier, pape et martyr. Écoutons l'avis très engagé de Saint-Marcel. Romain d'origine, Marcel fut choisi le 21 mai 308 pour succéder à Saint-Marcelin, martyrisé deux mois auparavant. Il siégea sous le règne de Massence, cinq ans, six mois et vingt-un jours. Devenu pape, Saint-Marcel n'oublia point les exemples de vertu et de courage de son prédécesseur. Il obtint d'une pieuse matrone nommée Précile, un endroit favorable pour y rétablir les catacombes nouvelles et pour pouvoir y célébrer les divins mystères à l'abri des profanations des païens. Les 25 titres de la ville de Rome furent érigés en autant de paroisses distinctes afin que les sécours de la religion fusent plus facilement distribués aux fidèles. A la faveur d'une trêve dans la persécution, Marcel s'efforça de rétablir la discipline que les troubles précédents avaient altérée. Sa juste sévérité pour les chrétiens qui avaient apostasié durant la persécution lui attira beaucoup de difficultés. L'église subissait alors la plus violente des dix persécutions. Dioclétien venait d'abdiger en trois sensins après avoir divisé ses états en quatre parties dont chacune avait à sa tête un César. Massance, devenue César de Rome en 306, ne pouvait épargner le chef de l'église universelle. L'activité du Saint Pontife pour la réorganisation du culte sacré au milieu de la persécution qui partout faisait rage était aux yeux du cruel persécuteur un grief de plus. Massance le fit arrêter par ses soldats et comparait à son tribunal où il lui ordonna de renoncer à sa charge et de sacrifier aux idoles. Saint Marcel répondit ardiment qu'il ne pouvait désister un poste où Dieu lui-même l'avait placé et que la foi lui était plus chère que la vie. Le tyran, exaspéré par la résistance du saint à ses promesses comme à ses menaces, le fit flageller cruellement et ne le condamna point pourtant à la mort. Pour humilier davantage l'église et les fidèles, il l'assainit à servir comme esclave dans les écuries impériales. Le pontife passa de longs jours dans cette dure captivité, ne cessant dans la prière et le jeûne d'implorer la miséricorde du Seigneur. Après neuf mois de détention, les clercs de Rome qui avaient négocié sécrètement son rachat avec les officiers sur le baptême virent pendant la nuit et le délivrèrent. Une pieuse chrétienne nommée Lucine qui, depuis 19 ans, avait persévéré dans la viduité donnant asile au pontife. Sa maison devint dès lors un titre paroissial de Rome sous le nom de Marcel où les fidèles se réunissaient en secret. Massence en fut informée, fit de nouveau arrêter Marcel et le condamna une seconde fois à servir comme palufrénier dans un arras établi sur l'emplacement même de l'église. Saint-Marcel pape mourut au milieu de ce vil animo à peine vêtu d'un silice. La bienheureuse Lucine l'ensevelit dans la catacombe de Précile sur la voie Salaria. Les reliques de ce souverain pontife reposent dans l'ancienne église de son nom illustré par son martyr. Il fut le dernier des papes persécutés par le paganisme. Saint-Marcel modèle de foi et d'engagement au Christ. A vous tous qui portez le Saint prénom de Marcel nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre Saint-Patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Sous-titrage Sous-titrage